Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici votre tirage professionnel pour le mois de septembre. Retour aux choses sérieuses. Alors on démarre par la guidance pour voir quelles sont les énergies vous concernant. Si vous êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant, si vous avez Mars en Sagittaire ou encore le milieu du ciel en Sagittaire. Alors j'espère que ça va vous parler, que vous soyez en emploi, la recherche d'un emploi. Ou même à la retraite ou étudiant, c'est simplement par rapport à vos activités, je vous laisserai transposer. Mais si vous avez besoin d'une consultation privée, www.parole-d'oracle.fr Allez on commence par ça et puis on fera une partie prédictive pour vous les Sagittaires. Allez septembre 2024, qu'est la parole de l'oracle ? On a l'énergie du pendu qui nous indique que je pense que vous changez un petit peu votre fusil d'épaule là. Il est question de revoir une situation. Du coup on est plus en réflexion qu'en action ici. Et c'est repenser une situation. Je crois que c'est ça. Vous n'aviez pas vu les choses ainsi. Et là ça vous semble opportun de reconsidérer une situation. Dans l'énergie que vous laissez derrière, c'est celle du soleil. Donc je pense que, vous voyez, il y a eu une période qui s'est achevée qui était plutôt satisfaisante et positive. Ça vous a peut-être aussi donné des idées pour la suite. Et c'est pour ça que là vous êtes en train de réfléchir pour un nouveau projet. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impératrice juste après. Donc c'est pour l'énergie future, ça. C'est ce que vous avez vous en ligne de mire. Et cette impératrice, ça nous parle de fécondité, de projet, de renouveau. Vous allez peut-être communiquer différemment, faire autrement, repenser une situation pour essayer d'aller de l'avant en fait. Et faire mieux, je pense. Voilà. Alors en difficulté, vous avez le fou. Non, le battleur, pardon. En difficulté, ça peut vouloir dire que, bon, on n'a pas encore tous les éléments pour se décider. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut potasser les choses. On est en train de réfléchir, de calculer. Et là, on sent qu'on ne peut pas y aller tout de suite. On ne peut pas agir tout de suite. Ça demande un temps de réflexion et de réunir toutes les informations pour pouvoir ensuite agir. Et vous voyez, ici, on a le monde. Alors en difficulté, c'est le 1. Et en énergie favorable, c'est le 21, autrement dit, le dernier des arcanes du tarot. Par conséquent, ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'au bout de quelque chose et penser la situation, voyez, vraiment dans sa globalité, intégralement. Mais ça vous demande de rester focus sur un objectif, ici, et d'être en mode pendu. C'est-à-dire en mode pendu, bon, qu'est-ce qu'il me faut ? De quoi ai-je besoin au juste ? Qu'est-ce que je dispose de quoi ? Voyez, c'est un peu faire un bilan. Vous avez cette capacité de faire un bilan pour repenser une situation. Alors, l'oracle d'Ile-de-Garde va m'en dire davantage sur la suite. Allez, on va regarder ce qui vient à vous, les Sagittaires, sur ce mois de septembre. Au niveau professionnel. Quelle est la parole de l'oracle ? Alors, waouh, on a couronnement, réalisation. Vous sentez que vous pouvez y arriver et affirmation indépendance, que vous pouvez gagner en autonomie. Peut-être améliorer aussi votre situation financière. Parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, ce cheval, il était sur une terre très asséchée. Et ça ne rapporte plus rien. Et peut-être que là, vous cogitez à faire fructifier un patrimoine, de l'argent ou vos ressources, votre capital. Voilà, vos connaissances. Qu'est-ce que je peux en faire ? Parce que là, on dirait que vous avez été jusqu'au bout d'une situation. Et que ça ne rapporte plus assez. Donc, on réfléchit à quoi pour la suite. Et l'impératrice, elle, elle va développer tout ça. Allez. Alors, tout d'abord, clairvoyance, intuition. Vous voyez, on se projette, on essaye d'y voir clair dans l'avenir. Ça signifie que, vous voyez, vous ne serez pas, oui, bon, maintenant, je fais ça et après, on verra bien. Non, vous essayez de penser les choses dans leur globalité. D'ailleurs, le monde, c'est ça, c'est aboutir, voir les choses d'une manière complète, globale. Peut-être que vous n'avez effectivement pas tous les éléments en main à ce jour-là, en septembre. Mais ça ne saurait tarder. Vous allez faire les démarches, ici, nécessaires avec communication, échange, pour obtenir les informations manquantes, avoir les attestations, conscience, justice, les papiers qu'il vous faut, les documents nécessaires pour vous appuyer sur quelque chose de concret et de réel. Et vous voyez que ce qui suit, c'est la femme et la carte connaissance-enseignement. La femme, c'est une énergie, c'est la porte-la-vie. L'impératrice est féconde. Les poissons sont un symbole de fécondité, de développement. Donc, quelque chose qui relève de votre activité peut être mieux exploité, peut grandir, peut se développer, à condition de, vous voyez, de ne pas penser les trucs, les choses à une échéance de, allez, pour l'année. Non, vous allez essayer de voir plus loin pour quand vous aurez tel âge, vous voyez, comment vous serez et comment, qu'est-ce qui sera mieux pour vous. On ne fait pas juste, ben là, puis après on verra bien, ce n'est pas grave. Si, si, vous le voyez autrement. Allez, on continue avec l'oracle G. Et pour vous qui êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant, si vous avez votre milieu du ciel en Sagittaire ou Mars, en Sagittaire. Quelle est la parole de l'oracle ? Oui, il y a des choix à faire, des choix de quelle, dans quelle direction aller. C'est bien la question que se pose ce pendu. D'où l'intérêt de se recentrer sur ce qui est essentiel, de voir ses priorités, ses capacités, ses ressources, matériels, intellectuels, etc. En énergie aussi, qu'est-ce que je peux fournir ? Parce qu'ici, on est avec la carte de l'hiver. Ça me fait penser à ce sol desséché où on avait ce cheval qui s'enfuyait là. L'hiver, il n'y a pas la vie, il n'y a plus rien. Et là, c'était une terre qui n'était plus fertile. Et du coup, vous cherchez à développer quelque chose qui pourrait vous nourrir pour des années encore. Alors, quoi ? Voilà, c'est le pendu qui... C'est vous qui savez. Mais sinon, je fais des consultations privées, bien sûr, si vous voulez éclairer cette route et trouver la bonne direction. En tout cas, un grand merci pour les likes, les commentaires, les partages. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur et ça me soutient en plus sur YouTube. Donc, pour deux raisons, ce sont des petits gestes pour vous. Mais c'est vraiment beaucoup pour moi. Merci à ceux qui pensent et qui feront ce petit geste. Alors, première carte, c'est la carte des symboles sexuels, ici. Donc, on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui est pensé avec quelqu'un. De toute façon, cette impératrice, on peut être dans une collaboration pour la suite. Donc, vous voyez, continuer, mais peut-être en poursuivant dans l'idée d'un partenariat, d'une collaboration, c'est tout à fait possible. C'est des, vous voyez, et puis c'est aussi l'idée de direction, comme on avait là, quelle direction prendre, ces flèches. En fait, il y en a une qui est abandonnée. Regardez au niveau des couleurs. En gros, la rouge, c'est la flèche qui n'est pas sur cette carte-là. Donc, déjà, si vous aviez trois possibilités, vous voyez plutôt maintenant deux possibilités courant du mois de septembre. Et là, vous allez affiner. Ici, fin septembre, parce que là, j'ai la carte de l'automne, on a la carte de l'hôpital. Ça peut vouloir dire qu'il y a un temps mort, un temps de réflexion. Et puis, ici, ça me fait penser à l'idée de sondage, vous voyez, aller jusqu'au bout, comprendre, connaître, voilà, étudier de manière fine, précise. Donc, fin septembre, vous allez affiner. Et c'est vrai qu'ici, on a la carte du feu. Je pense qu'avec le feu, c'est un peu comme si les personnes que vous cherchiez, avec qui collaborer ou pour vous lier dans des intérêts professionnels, sont plus proches de vous que vous ne le pensez. En fait, vous avez quelqu'un, mais comment n'ai-je pas pensé à lui, vous voyez, ou à elle. C'est un peu ça. La solution est proche, à mon avis. Vous savez, quand on dit, quand on joue à cache-cache, quand on est petit, enfin, quand on a caché quelque chose, on dit, tu brûles, tu chauffes, tu brûles. Et là, tu brûles, tu brûles. Et là, ça y est, vous avez trouvé la réponse. Et regardez, magnifique, deux très belles cartes. La cigogne et la carte de l'oiseau qui nous parlent de renouveau, de réponse positive par rapport à ce que vous attendez, au niveau des documents que vous réclamez ou que vous faites pour y voir plus clair, etc. Vous les obtenez dans les délais, en tout cas, qui vous conviennent, là. Et ça peut vous aider à échafauder la suite au niveau pro. Donc, ça fait un mois de septembre très productif. Racontez-moi tout ça dans les commentaires. Et puis, si vous voulez voir plus loin, j'ai fait le tirage pro pour le second semestre. Donc, jusqu'en décembre 2024, vous aurez un peu plus d'informations. N'hésitez pas à le découvrir dans la playlist. Allez, à très bientôt. Au revoir.